Avec une main parallèle à l'archer, ça permet d'avoir un son tiré et poussé plus égale. Alors que ce ne serait pas le cas si l'équilibre était davantage vers l'index. Où le tiré serait plus faible que le poussé. On remarque également qu'ils manient leur archer au niveau de l'avant-bras. Contrairement à d'autres violonistes, dont certains manient avec l'homoplate. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, mais ça fait que l'archer n'est pas forcément parallèle au chevalet. D'autres qui manient au niveau du coude. Ce qui crée beaucoup de gestes, je le trouve un peu superflu, même si ça fait un très beau legato. D'autres manient leur archer de l'avant-bras et d'autres encore manient leur archer au niveau de la main, des doigts. Ce qui nous crée quelque chose de très libre. Où vraiment la main plane littéralement. On peut à l'image d'un surfeur qui n'a que deux points de contact avec sa planche et non pas cinq.